et bien salut tout le monde alors aujourd'hui je vais vous faire la petite présentation de la nouvelle acquisition qu'on a fait avec mon père donc un nouvel outil pour le kubota on a tout simplement acheté un plateau voilà donc un plateau pour le pour le kubota donc ça va principalement être pour le bois comme là pour transporter du bordel quoi des choses on met tout simplement plus de choses sur un plateau que dans une remorque de voiture simplement donc bon c'est pour ça qu'on l'a pris pour son prix aussi son prix je vais tout vous dire je vais tout vous dire enfin je vais je vais vous dire tout ce qu'il ya à dire parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur sur ce plateau il a pas mal de je vais pas dire de fonctions mais enfin il ya pas mal de choses à dire il ya pas mal de choses utiles sur ce plateau voilà bon déjà je pense que pour y voir plus coeur on va commencer par le décharger parce que là c'est un petit peu le bordel j'ai ramené l'endeneur alors pourquoi j'ai ramené l'endeneur en fait parce que de base j'ai fait une vidéo pour fabriquer une masse sauf que bon faire du béton en plein hiver quand il gèle quand il fait du moins six moins sept c'est peut-être pas forcément une bonne idée et bon j'ai quand même voulu essayer surtout avec du gravier j'ai pris du gravier bien habibé d'eau vous voyez eh bien ça a bien gelé ça enfin maintenant le béton ça s'effrite c'est tout bon c'est tout bon et donc du coup bon ben c'est pas grave je vais ramener l'endeneur à l'abri j'ai ramené du petit bois aussi j'ai coupé du coupé j'ai coupé trois cajots de petit bois là ça va être à mettre dans le dans le box là bas j'ai ramené des cales en plus aussi parce que le truc c'est que du coup il ya de plus en plus de matériel donc c'est que mais faut caler tout ça la grosse cale j'ai sur les deux grosses cales que j'avais j'en ai déjà bu de j'en ai déjà une qui est sous le rouleau donc après c'est des petites cales donc bon c'est pour ça que j'essaie d'en ramener un petit peu et puis il ya encore deux palox alors là ceux là je sais pas où je vais les foutre je crois que pour l'instant ils vont dormir là bas un petit peu sous la flotte parce que parce que là il ya plus de place en fait là j'ai j'en ai deux qui sont empilés donc à la place de l'étagère qui avait sur les deux congélateurs j'ai donc j'ai le palox qui est là j'ai la nacelle là alors là j'ai encore une là j'ai une rampe de vtt mais bon celle là j'ai pas je sais pas où est ce que je vais la mettre faut que ce soit stocké à plat le bois ça se déforme voilà ça ça date du confinement ça date d'ailleurs j'en ai ramené une que j'ai démonté moi à contre coeur mais après d'être place et puis à peser trois jours donc je m'en referai une en fait j'avais pris ces deux poteaux ces deux poteaux là et toutes les planches que vous voyez juste ici je les avais mises entre les deux poteaux en bois donc ils étaient à se passer de cette largeur là voilà de cette largeur là donc vous voyez ça commence ici et ça va jusque là bas bon j'aurais bien envie de les mettre là mais bon c'est de là faudrait déjà que je les enlève parce que le problème c'est que là quand on va commencer à taper là dedans là dans le bois qui est là bon on n'en est pas encore là parce que vu tout ce qu'il ya à la maison encore mais bon je pense pas que cette année déjà on tape là dedans mais c'est pas une raison pour commencer à remplir ici pour pas commencer à remplir ici je veux dire parce que là on est censé mettre le bois vert en fait comme ça le temps convient ici là le bois vert qu'on a stocké mais il va sécher quoi et puis comme ça après des classes et vide et ben on peut commencer à taper là dans normalement là 3 4 ans c'est c'est quoi normalement voilà parce que bon c'est vrai que normalement bon le bois il sèche mais dehors etc il est exposé il est exposé à la à la météo au vent au soleil alors que là bon il est à l'abri mais bon après c'est vrai que on le rentre pas forcément tout de suite des fois donc il passe un peu de temps dehors après on le rentre bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais décharger mon plateau je vous reprends après pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne toutes les petites fonctionnalités qu'il ya sur ce plateau et puis voilà allez à tout de suite bon ça y est voilà j'ai déchargé tout mon plateau donc provisoirement j'ai mis mes deux palocs ici voilà il ya beaucoup de provisoire ici je sais pas si vous l'aurez remarqué donc là c'est un peu serré mais bon on va faire avec mes planches je les ai mise juste ici j'ai ramené mes cales que j'ai mis ici avec les autres voilà chaque homme il ya beaucoup de choses qui sont rangées aussi il ya beaucoup de choses de provisoire mais beaucoup de choses de rangées j'aime bien avoir chaque chose à sa place les planches avec les planches les cales avec les cales il y avait un litot aussi je mets avec les autres pitot j'ai également remis du petit bois voilà donc bon il y en avait déjà il n'y avait pas tout ça il n'y avait que trois cajots au total il y avait quatre cajots avec des cales donc les cajots vides je les mets ici pour les remplir comme ceux qui sont derrière deux bois secs parce que là comme vous pouvez voir c'est un peu ric-rac j'ai même fait une troisième rangée avec des range-bûches voilà moi quand j'ai fait des box j'avais pas prévu que qu'on allait avoir autant de petits bois on peut pas toujours tout prévoir après la place aussi c'est un facteur limitant donc j'aurais pas pu faire un box de trois c'est pas possible j'aurais pu faire un box de quatre mais dans ce cas un seul box alors et donc du coup on va parler un petit peu du plateau c'est quand même le sujet principal de de cette vidéo donc il ya beaucoup de choses à dire sur ce plateau il ya des choses qui fonctionnent d'autres qui ne fonctionnent plus donc je vais vous montrer un petit peu tout ça bon on va commencer premièrement par l'attelage donc c'est un attelage basique voilà à une chape comme celle ci avec un axe j'ai une goupille en dessous et puis voilà tout simplement ici on a un frein à l'ancienne frein qui ne marche plus est complètement grippé donc ce frein à main le système du frein à main là c'est un câble qui vient jusque là bas qui tire en fait ça tire ça c'est à dire que ça c'est amovible en fait c'est parti là voilà vous pouvez voir qu'ici c'est amovible par rapport à ça donc ça ça tourne et en fait ça ça venait de tirer donc de chaque côté de la remorque qui a ça et ça vient de tirer pour serrer donc en fait c'est des freins à tambour c'est pour serrer en fait les roues bon du coup ça ne fonctionne plus mais bon on met des cales ça suffit largement quatre cales et ça suffit ça me normalement ça ne bouge plus ensuite chose qu'on peut remarquer il n'y a plus de plancher alors je peux constater déjà qu'il y en avait un comment je sais qu'il y en avait un tout simplement parce que déjà je vais vous montrer est ce que celle là oui voilà pour moi il y avait un plancher parce que là les soit il y avait quelque chose alors soit il y avait quelque chose ici à chaque fois c'est à dire là mais ça m'étonnerait c'est à dire à chaque fois c'était séparé et on voyait le métal qui ressortait soit c'était complètement par dessus mais je pense que c'était comme ça et les boulons étaient tout simplement comme ça voilà et voilà comme ça celui là il est bloqué donc à mon avis il y avait un plancher chose qu'on refera voilà sachez le on refera un plancher parce que là c'est pas du tout pratique comme ça c'est même assez dangereux donc moi j'aime pas trop c'est pas c'est pas terrible alors on a ça c'est présent de quatre angles de la remorque et sachant que là c'est bien en face là bas pareil j'irai vous montrer tout à l'heure donc ça à mon avis c'est pour des fourragères donc nous je sais pas comment c'était foutu si c'était pour en faire ou si on avait déjà mais bon nous on va percer deux trous à chaque fois on va devoir par ses huit trous et avec du tube métallique on va monter à peu près un mètre c'est à dire jusque là à un mètre ce qui est ce qui va être pas mal vu la longueur du plateau voilà parce que bon faut quand même que le cubo ça il arrive à tirer quand même le bois donc un mètre des fourragères d'un mètre déjà je pense que c'est bien voilà donc ça ça c'est sûr c'est pour des fourragères à mon avis mais fourragères pas fermées on va pas faire des fourragères fermées mais surtout on va faire des fourragères démontables parce qu'en fait faut qu'on garde l'aspect vraiment d'un plateau c'est à dire sans rien que si vraiment on veut transporter quelque chose où c'est qu'il faut vraiment si jamais ça doit dépasser un petit peu ou quoi et bien dans ce cas on pourra démonter les fourragères sachant qu'on a ce système que que j'apprécie vraiment un système de cliquets voilà donc comment ça s'appelle déjà c'est pas je crois que c'est un mouflon voilà il y en a un de chaque côté un à l'avant un à l'arrière je vous mettrai si je me trompe à l'image mais normalement je crois que ça s'appelle un mouflon donc vous faites tout simplement avec par exemple à l'ancienne il devait mettre des petites bottes carrées donc les accrochés ils faisaient leurs nœuds avec une ficelle ici et l'autre bout de la ficelle il faisait un nœud au mouflon là bas pareil et là vous tournez comme ça et vous tournez mais ça peut pas revenir parce que pourquoi il ya une cliquez voilà avec un système dedans et ça peut pas revenir voilà c'est bloqué donc ça j'apprécie et donc après quand ça commence à forcer là vous mettez une barre de fer là et vous tournez voilà et c'est quelque chose que j'essaierai de me servir parce que bon les sangles à cliquer c'est bien mais bon ça c'est intégré au plateau donc ça doit être mieux voilà après moi tout à l'heure j'avais sanglé comme ça mais pas l'oxx donc bon les sangles à cliquer c'est quand même bien aussi mais bon ça à mon avis on va s'en servir un petit peu bon si on avance un petit peu alors les les roues je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas les dimensions des roues âge peut-être vous donner les dimensions du plateau si je voulais pas donner c'est peut-être bien aussi pour une présentation de donner les dimensions ce que je peux dire pour les roues c'est que bon elles sont un peu lisse mais écoutez ça fera le taf que ça aura à faire et puis c'est tout on va pas non plus rouler des kilomètres des kilomètres avec ça suffira largement et puis voilà donc voilà là on retrouve pour les fourragères le mouflon celui-là ne fonctionne plus tout simplement parce que c'est pas qu'il fonctionne plus c'est juste qu'en fait il n'y a plus le le machin qui fait blocage ici bon ça se refabrique voilà donc vous voyez qu'avec un petit peu de boulot effectué sur ce sur ce plateau alors oui je vais vous donner les dimensions donc je vais mettre à l'arrière pour ça alors au total à l'empattement avait en comptant les roues les deux roues l'empattement quoi il fait un mètre 75 et il fait quatre mètres cinquante de long avec le timon voilà c'est à dire du début jusqu'à la fin cela là maintenant je vais vous donner les dimensions juste de la partie plateau là où on peut poser là où on peut poser des choses en fait ça fait un mètre 10 oui un mètre 10 sur trois mètres cinquante voilà ce qui est quand même très bien aussi voilà c'est voilà c'est beaucoup mieux que que ma petite remorque que j'avais avant surtout qu'en plus je suis d'aigle parce que je sais plus si je vous l'avais montré j'ai complètement mon plancher avec ou la voilà j'ai dit qui est mon plancher donc c'est en déchargeant ce palox là voilà j'ai je l'ai soulevé et ça a craqué bon après on peut voir qu'il n'était pas déjà en très très bon état donc bon il ya du plancher refaire il ya celui là il ya là bas du coup il n'a pas donc oui faut forcément en mettre un et donc voilà franchement très très content de cette acquisition normalement j'espère qu'on a fait le tour voilà si j'ai oublié les trucs dites le moi en commentaire si jamais vous pensez à des trucs que moi je n'ai pas forcément pensé par contre niveau manoeuvre ça comparerait une remorque ça c'est impeccable franchement c'est le top du top c'est plus c'est long plus plus vous plus vous manoeuvrez bien en fait parce que plus c'est long ben plus ça met de temps à tourner donc vous avez plus vite fait de rattraper en fait votre votre plateau franchement c'est c'est pas en comparant ce plateau avec la remorque us varna là c'est complètement l'opposé c'est à dire que la us varna et part de travers tout de suite faut pas faut pas reculer très très vite là avec ça je peux reculer à fond sans aucun problème j'ai déjà fait une marche arrière j'ai été à fond c'est ça bouge pas c'est ça ça tire tout droit voilà donc impeccable bon j'ai pas encore eu les retours des alors j'ai eu le des retours sur la vidéo du rotamator mais pas sur celle pas sur celle du rouleau parce qu'elle n'est pas encore sortie parce que je viens juste de tourner belge de l'outro juste avant cette vidéo par contre je peux vous montrer voilà je peux vous faire un petit retour moi sur le passage du rotamator ça fait maintenant quelques quelques semaines qu'il a été passé parce que je les fais je les fais juste avant les fêtes je les fais juste avant les fêtes donc pendant cette semaine où c'est qu'il avait bien bien gelé et donc voilà et d'ailleurs ben je sais pas si vous avez pu voir mais bon sinon vous avez qu'en revenir en derrière sur la vidéo il n'y a pas de traces je n'ai pas fait de traces c'est à dire que je suis sorti du jardin avec le rotamator qui tournait encore voilà et à juste sorti du jardin hop là j'ai relevé voilà bon bah du coup voilà pour pour ce plateau ça penche un peu vers l'avant mais bon pas non plus de c'est pas non plus comme ça quoi ça va au niveau des j'arrive à prendre les bosses et tout sans que ça force trop au niveau de l'attelage donc bon c'est c'est impeccable moi j'en suis très satisfait va juste falloir que je débarrasse un petit peu ce côté là c'est le dernier côté du hangar qu'il faut que je débarrasse puisque bon lui faut le faut le stocker du coup c'est qu'il faut le stocker là il ya beaucoup de choses qui sont qui sont à dégager de toute façon et des choses ça n'a absolument rien à faire là en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se laisse sur un petit coucher de de soleil moi je vais aller me rentrer parce que bon je vous rappelle que j'ai le co vide pour ceux qui ont vu la pour ceux qui ont vu la dernière vidéo bon ça va le confinement bon ça se passe bien donc heureusement que je suis pas d'appartement parce que sinon j'aurais pété un câble mais non franchement j'ai eu un petit peu un petit peu de mal à décharger le plateau quand même l'endeneur je l'ai senti c'est il me paraissait plus lourd que d'habitude quand même donc bon en tout cas voilà j'espère que j'espère que ça vous aura plu des questions dans les commentaires si vous en avez voilà et puis n'hésitez pas également à vous abonner parce que ça monte ça fait extrêmement plaisir et puis à liker également à partager voilà merci également à tous ceux qui partagent en tout cas moi je vous dis à dans une prochaine vidéo allez ciao ciao